On y va, est-ce que pas de recrues expérimentaires en défense centrale et les deux jeunes Brésiliens qui sont arrivés ? Le PSG fait une erreur, regardons. Oui pour Alicia, oui pour Loïc, oui, il y a peut-être des circonstances certainement pour Swan. Mais non, ils ne font pas d'erreur, nous dit Karine Galli qui est sur la même lignée que Dio. Oui aussi, vous êtes toute seule Karine là sur le nom. Et non aussi pour Raphaël. Non, ils ne font pas une erreur. Et je veux dire la même chose que Giovanni, je vais aller devant la factory ? Non, mais vous voulez écouter les arguments des copains et essayer de les contrer ? Non, non, mais je trouve qu'en fait, très souvent le PSG et d'autres clubs ont fait des joueurs pour faire des joueurs. L'été dernier, ils ont recruté dans le secteur de la défense des joueurs qui étaient expérimentés, qui connaissaient le haut niveau. Et ça a été des bonnes pioches, Lucas Hernandez, Crignard, oui d'accord, c'est pas le défenseur central le plus rapide du monde. Mais ils connaissaient et ils connaissaient toujours le haut niveau et il est l'arrivée libre. Donc là, vous voulez quoi ? Il n'y a personne. Donc ça ne sert à rien de trouver juste un joueur qui va faire le nombre, en fait. Des joueurs qui vont faire le nombre, il y en a eu des tonnes dans l'histoire du PSG. Et comme Giovanni l'a expliqué, une fois qu'ils sont au PSG, vu le contrat, longue durée et le salaire, ils ne partent plus. Donc en fait, tu dois te débrouiller pour que face à la Real Sociedad, ça passe. Tu n'as pas un absent énorme. Je veux dire, ça va, il faut arrêter de délirer. Il n'y a pas Lucas Hernandez qui s'est fait les croiser hier matin. Non, Scrignard quand même. Oui, d'accord, mais sauf que Scrignard de toute façon, il était quand même un petit peu contesté parce que ses prestations n'étaient pas considérées comme toutes excellentes. Donc en défense centrale, tu as des possibilités. Tu as aussi recruté notamment un latéral. Donc il n'y a pas d'urgence. S'il n'y a pas de bonnes affaires à faire, tu n'en fais pas. Et la liste en tout cas de cette équipe de Paris Saint-Germain et des défenseurs centraux, si vraiment factuellement on regarde combien de défenseurs centraux, enfin en tout cas de joueurs peuvent jouer au poste de défenseur central. Scrignard qui me permet, c'est terminé. Il y a quand même dans cette liste, 5 joueurs. Alors en sachant que Paris évolue avec une défense à 4, dont 2 centraux, il y a quand même là pour les prochaines échéances suffisamment numériquement de joueurs qui peuvent jouer au poste de défenseur central. Il y en a 5 pour 2 places. Et surtout, qui était possiblement recrutable pour le PPP ? Personne ! Non mais il a un vrai nom. Non mais attendez, vous énervez pas, il n'a pas donné de nom. Loïc, je vous fais parler après Danilo Ferreira. Pas une PPP de brésilienne de 18 ans. Dis donc ! Dans cette liste que vous venez d'apercevoir de Raphaël, il y avait Danilo. Danilo qui a joué 11 fois depuis le début de la saison à ce poste-là, qui est plutôt rassurant, qui rend plutôt de bonnes copies, l'international portugais. Et Luis Enrique, en tout cas, il est très, très satisfait de son apport, que ce soit sûr et en dehors du terrain. C'était aujourd'hui en conférence de presse. Donc Luis Enrique dit hier en bique. Loïc, on est d'accord que maintenant Danilo, il est installé en défense ? Ah oui, c'est un défenseur central pour Luis Enrique. Il pourra le mettre au milieu de terrain pour dépanner si besoin. Donc ils ont leur joueur d'expérience, Danilo Ferreira, en défense centrale. Raison Alicia, en sélection, ils jouent. Il est défenseur central, il n'est plus le milieu de terrain. Moi, celui qui m'inquiète le plus, c'est Marquignon. C'est lui qui m'inquiète. C'est lui que je trouve qui est complètement à la ramasse. Ce qui est embêtant quand même, c'est le capitaine. Bien sûr que c'est embêtant. Mais ne me dites pas que Marquignon, s'il fait une bonne saison, ça fait deux ans et demi maintenant. Je ne vous dis rien, ne m'engueulez pas. Non, non, je ne vous engueule pas, mais ça fait deux ans et demi qu'il est à la ramasse. Regardez à Newcastle quand il fait sa relance plein axe. Mais même, il est absent dans le jeu. Je trouve que depuis qu'il a été extraordinaire contre le Bayern, vous savez, quand il marque le but quand il est à moitié blessé, etc. Depuis le jour-là, hop ! Peut-être que la rupture se fait au Réal. Oui, mais voilà, moi c'est lui qui m'inquiète. Ce n'est pas Danilo Pereira, pas du tout. Non, non, mais on ne vous dit pas qu'il inquiète. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé quand même que le PSG traîne. Mais tu peux pas dire du euro. Le Nio. Loïc. Le Nio, il n'a encore jamais joué à ce niveau-là. Eh bien, Marquand, quand il arrive non plus. Mais Marquand, il est un joueur offensif qui n'a pas été tout petit. Mais Lyon, il explose à Lille. Tu veux tout de suite le mettre titulaire face à la Réal Sociedad et face au Réal Madridot. Il est arrivé de Lyon il y a un an. Il n'est pas titulaire au premier match de Ligue des Champions. Il devait signer à cinq gales il y a un an. Il reste on y a. On n'est qu'en Ligue 1. C'est bon pour le moment. Mais là, c'est pour la Ligue des Champions. Mais le Réal Sociedad, normalement, ça doit le faire. Pour moi, c'est une erreur de ne pas avoir tout fait pour le faire signer. Ils n'ont même pas appelé Lille. Ils n'ont même pas essayé de faire quelque chose. Ils ont essayé de comprendre la situation avec Jorge Mendes qui est son agent. Mais ils n'ont même pas appelé les dirigeants de Lille. Donc là, vous nous dites que à 19h34, le PSG aurait été plus fort que Léni Euro. Mais bien sûr. Mais non, tu ne peux pas savoir. Mais bien sûr. Tu es sûr que Léni Euro face au Réal Madrid, imaginons que c'est en quart de finale, il va te sauver la baraque ? Je n'ai pas dit que ça allait être le titulaire au PSG. Mais aujourd'hui, le PSG a besoin d'un défenseur central. Il correspond à tout ce qu'il faut pour le PSG. Il est jeune. Il a un énorme potentiel. Ils vont y aller cet été. Il connaît. Il y aura une concurrence incroyable pour Yoko. Il y en aura dans tous les cas la concurrence. Il y avait moins de concurrence maintenant. Où Jorge Mendes l'a chopé à son ancien agent, il y a de la concurrence. Et Jorge Mendes le mettra où il vaut. C'est important. Il y a raison, Karine. Parce que ça aussi, c'est les coulisses tout le monde. Ce n'est pas forcément que Léni Euro maintenant est représenté par Jorge Mendes. Et on peut dire quand même, Swan, que Jorge Mendes a ses entrées au Paris Saint-Germain. Oui, mais la saison est où il en vit. Surtout quand vous avez un joueur de la capacité de Léni Euro. Après, moi, j'ai mis oui mais parce que le terme erreur me semble dur. C'est-à-dire que je trouve que Léni Euro est une super opportunité pour le PSG. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur de la part du PSG de ne pas... Parce que c'est maintenant qu'il faut les faire signer ces joueurs, Swan. C'est maintenant. Ce n'est pas dans six mois, dans un an où tu vas les payer 120 000 euros. Dans ce cas-là, c'est une erreur peut-être à long terme, mais ce n'est pas une erreur pour la suite de la saison du Paris Saint-Germain. Ce sont deux choses. Ce n'est pas exactement la même chose, mais je comprends. Il te manque un joueur. Mais après, moi, je trouve que... Là, Alicia a parlé de Danilo Pereira. Chaque semaine, on dit Danilo pour la Ligue 1, il fait super bien le travail. Il est là, il est présent, etc. Je vous espérais qu'en Ligue des Champions contre la Sociedade, ça va aller. Le titulaire aujourd'hui, c'est Danilo Marquinhos. On reprend la liste des cinq. C'est Moukélé, Luce Henriquez. Il a mis un tir aujourd'hui en conférence de presse. Il n'apprécie pas vraiment. Lucas Hernandez, il est obligé de jouer, pour l'instant, latéral-gauche. Ce n'est pas très grave non plus. Danilo Marquinhos, qui sont titulaires. Et vous vous dites que Marquinhos... Il y a Béraldo. Il y a Béraldo qui n'est pas censé... La pépite. Oui, mais il n'est pas... Alors, là, vous êtes méchante. Parce qu'ils n'ont pas dit que c'était une pépite. D'autres font de la com' sur le pépite. C'est le moment que Brésen, tu as dit que c'est une pépite. Non, mais ils ne l'ont pas dit. Ils ont dit que c'était des gamins qui devaient progresser, les deux. Les latérales. Ils ne sont pas titulaires face à la Real Sociedade. Béraldo. Oui. Ce n'est pas l'ambition du club. Il est obligé de le faire jouer. Et on l'a vu contre Brest. Il n'est pas prêt, Béraldo. Est-ce que la défense du PRG peut tenir au très, très haut niveau ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la défense du PRG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est d'autres patients. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à archiver la cloche ou des notifications, on ne peut rien marquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que la défense du PRG est rassurante ? Est-ce que ça peut tenir au très, très haut niveau ? Je rappelle que la défense du PRG, généralement, c'est Marquinhos et Skrinha. Marquinhos et Skrinha, les amis. Moi, je pense que ces deux là, pour moi, au très, trop haut niveau, ça ne passera pas. Marquinhos, j'ai l'impression qu'il est sur le déclin et Skrinha n'a jamais consomé. Skrinha, les amis, Skrinha, lorsqu'il était à l'Inter, beaucoup le voyaient comme un très grand défenseur et à juste titre, parce qu'il brûlait avec l'Inter, etc. Sauf qu'à l'Inter, il jouait avec une défense à trois. Skrinha jouait avec une défense à trois. Skrinha, c'est un défenseur qui n'est pas rapide. C'est un défenseur qui est à l'aise lorsque son équipe joue en bloc bas. C'est un défenseur qui est à l'aise lorsque son équipe joue en bloc bas. Donc, c'est pour ça qu'il était à l'aise avec l'Inter de Milan. Parce que l'Inter, non seulement, ça jouait avec une défense à trois, mais aussi, ça jouait très, très bas. Ça jouait très, très bas. Vous savez que Skrinha, c'est un défenseur qui est trop, trop lent. Il est vraiment lent. Donc, c'est pour ça qu'il a du mal vraiment à s'acclimater au jeu de Lycée Enrique. C'est un défenseur qui n'est pas à l'aise pour gérer la profondeur. Il n'est pas à l'aise pour gérer la profondeur. Lorsque le bloc joue très haut, lorsque le PSG presse très, très haut et que Skrinha joue très, très haut, il a du mal à gérer la profondeur derrière. C'est pour ça que c'est très compliqué derrière de défendre avec Skrinha. C'est très compliqué. Marquinhos, j'ai l'impression que depuis deux ans, Marquinhos, il en déclinait, le gars. Il en déclinait. Je ne dis pas que c'est un mauvais défenseur, mais ce n'est plus le grand Marquinhos qu'on a connu il y a d'ici là 5 ans. Ce n'est plus le grand Marquinhos. Marquinhos, il est clairement en déclin. Donc, c'est un défenseur sur qui. Sur qui tu ne peux pas compter vraiment au traitreau niveau, je trouve. Après, sur le côté, je trouve que c'est solide. Sur le côté, tu as Lucas Hernandez et Hakimi. Moi, je trouve que c'est du très, très haut niveau. Tu as également Nuno Mendes qui peut jouer. Donc, sur le côté, il n'y a pas de problème. Sur le côté, il n'y a pas de problème. C'est un chanel central. Un chanel central. Tu as Marquinhos, Scrinia, Danilo. Pour moi, c'est léger. C'est léger pour pouvoir affronter les Manchester City, pour pouvoir affronter les Bayern de Munich, pour pouvoir affronter les rêves de Madrid. Pour moi, c'est léger. Donc, ce PSG, les amis, on verra d'abord ce que ça va donner face à l'arrière. On le voit déjà en championnat. Le PSG a du mal, a du mal à défendre. Tous les matchs du PSG, ça concède beaucoup de buts. Ça concède beaucoup d'occasions. La preuve, face à Brest, on l'a encore vu. On l'a encore vu face à Brest. Sinon, mais c'est vrai que tu mènes 2-0. Tu mènes 2-0. Tu es incapable. Tu es incapable de gérer un avantage étant au parc de Prince. Tu es incapable de bien défendre étant au parc de Prince. Ça signifie qu'il y a un problème. Pour moi, ça signifie qu'il y a clairement un problème. Ce PSG-là ne sait pas défendre. Ils ne savent pas défendre. Donc, moi, je pense que les amis, Lucien Riquier, je ne pense pas qu'il va trouver la formule, il va trouver la formule, pardon, cette saison. Moi, je pense qu'il faudra des recrues. Il faudra forcément des recrues. Sinon, ça sera très compliqué pour lui, les amis. Très compliqué. On l'a vu avec Pep Guardiola. Lorsque Pep Guardiola est arrivé avec Manchester City, il est arrivé, sa défense était catastrophique. Il avait les Gai Klichy, les Sanya, les Mangala. Il a balayé d'abord tout ce monde-là. Il a balayé tout ce monde-là pour construire sa propre défense. Il a pris plein de défenseurs. Il a pris Embry-la-Code, il a pris John Stones, il a pris Ruben Diaz. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits. Il a pris Manchester City à remporter sa première LDC, sa première Ligue des Champions de l'histoire. Donc, moi, je pense que Lucien Riqui, si on lui laisse du temps, il va bâtir une très bonne défense. Et là, ça avait l'Espagne. Son équipe d'Espagne prenait très peu de buts. C'était très solide défensivement. L'Espagne de Lucien Riqui était très solide défensivement. Donc, moi, je pense que Lucien Riqui fait bâtir une défense, c'est juste qu'il n'a pas les joueurs adéquats. Partagez-moi tous les commentaires et commentez par rapport à la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.